Olivier Royan, bonsoir, bienvenue à 24-60. Bonsoir, je suis Aurélien. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir, d'autant que cette semaine, vous faites ce qu'on peut appeler ça un coup fumant, parce que les journalistes à travers le monde disent tout le temps, souvent on a des questions, « Ah, qui rêvez-vous d'interviewer? » Souvent on entend le pape. Et là, vous, vous avez la une cette semaine avec le pape François, nouvelle star planétaire. Comment vous avez négocié, obtenu cette exclusivité? Ça fait déjà deux ans et demi qu'on suit ce pape avec une attention particulière. Quand il a été élu, on a décidé de ne pas aller à Rome, mais d'aller en Argentine, pour voir où il habitait, rencontrer ses amis, quel avait été son environnement pendant ces années à Buenos Aires. Et après, une fois qu'il est allé, ses amis sont allés à Rome, ils vont parler de l'équipe de match. C'est comme ça qu'on a établi un premier lien. Ce qui est intéressant avec ce pape, c'est que finalement, il est un peu incontrôlable. Je veux dire, il vit sa propre vie à l'intérieur du Saint-Siège. Dans le reportage de Paris Match cette semaine, on le voit, il arrive sans entourage, pas de garde du corps, pas de secrétaire de communication, rien. Il est tout seul. Il s'est installé à Santa Marta. Il a délaissé les appartements pontificaux qu'il donnait sur la place Saint-Pierre pour s'installer dans cette résidence, une résidence sans aucun luxe, sans aucun apparat. Et là, il passe ses coups de téléphone, il fait ses rendez-vous. Et il y a donc ce côté totalement original de ce pape qui est, d'une certaine manière, on a eu le président normal chez nous, mais on a une sorte de pape normal. En même temps, votre journaliste Caroline Pigody raconte le coup de fêle qu'elle reçoit du pape le 9 octobre, puis elle est toute étonnée de l'avoir au bout du fil. Et on voit son admiration pour le pape. Elle est journaliste spécialiste du Vatican, mais en même temps, est-ce qu'elle a renoncé à cette distance journalistique qu'il faut normalement pour avoir accès à ces personnages? Je pense que ce qui lui donne le droit d'avoir ce regard sur le pape aujourd'hui, c'est que ça fait 20 ans qu'elle suive le Vatican. Elle a suivi tout Jean-Paul II, elle est allée sur pratiquement tous les voyages de Jean-Paul II en 20 ans. Elle a suivi Benoît XVI. Benoît XVI parlait comme un théologien. Jean-Paul II a inventé le pape superstar dans les stades. Lui, on a l'impression qu'il reste un peu le curé du village et qu'il est un prêtre de la ville. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va sortir du synode sur la famille à Rome. En revanche, ce que Caroline Pigosi a très bien montré, parce qu'elle a écrit un livre sur lui, c'est la psychologie du jésuite. C'est-à-dire comment ce pape est avant tout un pape jésuite. C'est-à-dire un mélange... L'héritage de Loyola. L'héritage de Loyola, un mélange d'autorité, de finesse politique. Et je pense que ce qu'elle a voulu faire dans ce reportage cette semaine, c'est de montrer sa personnalité. Avant de rentrer sur ce que sera les réformes, sur quoi va déboucher cette nouvelle personnalité, je pense que c'est d'abord important d'analyser la personnalité, de voir qui il est aujourd'hui. Parce que vos collègues journalistes en France, aujourd'hui même, notamment ceux du Monde, sur un blog, critiquent la mise en scène, critiquent l'absence de distance journalistique. On sent que la journaliste l'adule. Est-ce que c'est le genre de compromis qu'il faut faire pour avoir accès à ce genre de personnage? Je pense que nous conférons du monde. C'est de bonnes guerres quand on n'a pas réussi à avoir le scoop. C'est même parfois un peu pitoyable, je crois. Mais enfin, allez-y. Ce qui est important, c'est que je pense que ce pape, en l'espace de quatre mois, il a bâti quelque chose, une sorte d'aura. On a vu le voyage à Cuba, on a vu le voyage aux États-Unis. À une période où il y a un déficit d'autorité morale remarquable, on entend Tsipras en Grèce dire « le pape a raison ». On entend la droite dire « le pape a raison ». On a une sorte de consensus qui s'est fait autour de cet homme. Je pense que c'est ça qu'on veut montrer aujourd'hui. Le reportage de match aujourd'hui, c'est l'expression d'un moment. Le pape, dans l'interview qu'il a donné à Match, ne répond pas à certaines questions. Il répond à la question en particulier sur la famille, sur les grandes questions qui sont débattues aujourd'hui. Critiques dans l'Église. Critiques, où à la fois conservateurs et progressistes vont s'affronter. Parce qu'il y a un vrai affrontement. Il est controversé ce pape-là. Très de fait. Bien sûr qu'il est controversé. Et je pense qu'on va voir comment le jésuite, justement, va avancer ses pions. On dit que c'est un joueur d'échec qui a toujours en tête le coup d'après. Et puis, c'est surtout, n'oubliez pas, un pape qui a dit « il est incontrôlable, insaisissable d'une certaine manière » parce qu'il a dit « je démissionnerai. Je ne ferai pas ça jusqu'à ma mort ». Ça veut dire qu'il a fait rentrer dans l'Église, un peu à la manière de... dans le prolongement de Benoît XVI, cette idée qu'un pape ne meurt pas au Vatican, qu'il peut démissionner avant. Je prenais l'exemple du pape parce qu'il est vraiment d'actualité. Match, Paris Match fait sa notoriété, le fait que c'est un des magazines les plus lus au monde en ce moment, que ce soit sur les tablettes ou en papier encore. Avec ses unes qui vendent, ça va de Mitterrand, Mazarine, à la famille de Monaco, aujourd'hui, le pape. Qu'est-ce qui fait le secret d'ailleurs? Je reviens à l'idée des concessions, des compromis qu'on doit faire pour faire ces mises en scène, pour accepter que ces gens-là nous parlent, qu'on ait accès à eux. Parce qu'ici, on a des premiers ministres qui évitent les journalistes de répondre aux questions. En France aussi, ils les évitent de plus en plus. Je pense qu'on est... ce qui est important, c'est que je pense que les gens ont toujours vu la couverture de match comme une sorte de tableau d'honneur, comme une sorte de personnage de série A en couverture de Paris Match. C'est donc qu'on fait attention à cette couverture. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour fédérer les gens. Elle vend aussi. Elle vend. On a la chance en France. Je vois que vous avez une actualité concernant la distribution de la presse aujourd'hui, la distribution des magazines au Québec. En France, on a la chance d'avoir un réseau de 26 000 points de vente. En Allemagne, c'est encore plus. Ils ont 75 000 points de vente. Donc on a la chance de porter cette couverture dans des petites villes, dans les villes moyennes, et d'avoir un véritable contact avec les Français. Donc cette couverture, quand le journal a été créé en 1949, ils ont mis la guerre pendant 5-6 semaines. Et puis ils se sont rendu compte que la guerre ne faisait pas démarrer le journal. Alors ils ont mis le mariage de Rita Ayworth et de Lagacan en gardant la guerre à l'intérieur. Et c'est comme ça que l'aventure de match a commencé. Je pense qu'aujourd'hui, la fiche du film, la façon de rentrer dans le journal, ça se fait plus à travers une personnalité qui vous reçoive, parfois dans un monde qui est le cinéma, la musique, le showbiz ou même la politique, que dans une image de guerre que l'on fait aussi. Il y a trois semaines, on a fait une couverture qui a été, elle, un peu controversée. Cette petite afghane sur les épaules de son père. Et le titre, c'était « Accueillez-nous, le grand défi de l'Europe ». Et là, on nous a dit « Mais pourquoi vous faites-vous cette couverture ? Vous donnez votre avis ? » Eh bien, on avait l'impression que face à la crise morale... Est-ce que ça a rendu, cette une-là, par rapport à... Pas particulièrement, parce que la guerre ne vend pas, parce que la... Ça va en moins que Charlotte. Oui, c'est sûr. Qui contre son décès. Mais ce n'est pas surprenant, ça existait. C'était déjà ce même phénomène il y a 60 ans. Je pense que ce qui est important pour les magazines qui ont la chance, et les journaux, les médias qui ont la chance de pouvoir envoyer des gens sur le terrain, c'est cet équilibre qu'on fait entre les histoires qu'il faut couvrir, parce que l'actualité est là, et puis d'autres histoires que les gens vous demandent. Oui, parce que même l'année dernière, vous aviez une entrevue avec Assad. Il y a eu déjà, il y a très longtemps, Milosevic, qu'on représentait sous un regard plutôt... J'ai fait une interview avec Ferdinand Marcos sur son... La dernière interview de Ferdinand Marcos sur son... à Hawaï. C'est toujours étonnant de voir ces gens. Du pape aux dictateurs. Donc, c'est la vocation du magazine de faire ça, oui. Oui, je pense que c'est la vocation du magazine. C'est un magazine qui vous amène dans les coulisses de ce qui se passe, au contact des vrais gens. Là, vous vous préparez à la grande conférence sur le climat, l'appel à la terre. Les gens peuvent prendre des photos. Et tout a changé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on prend des photos, on pourrait se prendre un selfie, nous, le petit, dans quelques secondes, ça va faire le tour de vos abonnés à Panimax. Mais ça change votre... ou ça vous menace? Tout a changé, nous. La révolution, elle s'est faite en une nuit, le 11 septembre 2001, quand tout d'un coup, New York était coupée du monde et qu'on a fait tout le journal avec des photos numériques. On pensait qu'on ne ferait jamais un journal avec des photos numériques et là, la révolution numérique est entrée à match. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est vrai que quand vous voyez... Prenons l'exemple de la place Saint-Pierre. Quand vous voyez des centaines, des milliers de téléphones portables qui font une photo du pape, en quoi le photographe professionnel apporte quelque chose. Donc, il y a cette volonté qu'ont les gens de faire des photos et en même temps, rien ne remplace le regard des photographes, rien ne remplace le regard des photojournalistes. Et des journalistes aussi. Et des journalistes, je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Alors, nous, ce qu'on fait dans l'Appel de la Terre, c'est qu'on dit, c'est une opération mater en photo, on propose aux gens, photographe professionnel, photographe amateur, faites une photo, postez-la sur notre site mater.photo. Et à partir de là, nous allons contribuer à ce grand rassemblement photographique qu'on va montrer aux dirigeants de la planète quand ils vont arriver à Paris en début décembre. Pour troubler leur conscience, peut-être. Oui, pour les interpeller, pour leur dire que cette fois-ci, ne faites pas la même chose qu'à Copenhague. Vous ne pouvez pas échouer à Paris comme vous avez échoué lamentablement à Copenhague. Nous, on ne peut pas vous dire du Canada qui sera là, en tout cas. Ça va se passer ce lundi. Je vais terminer sur la proximité que vous avez ou pas avec la classe politique que vous mettez en scène à travers des décennies. Et est-ce que ça, ça reste du journalisme quand on met en scène un président, son couple, ou même quand on... je ne sais pas, Carla Brunic, Sarkozy cet été ou d'autres moments? Je pense que ça reste... bien sûr, la notion, c'est la notion de moment vrai. Je pense que le journal, depuis qu'il a été créé, on court après des moments vrais. Dans les trois premiers numéros de Paris Match en 1949, il y a le premier ministre, le docteur Cueil, qui nous accueille à Matignon et il vient montrer sa chambre pour dire qu'il n'y dort pas. Et il accompagne une équipe de match jusqu'à chez lui où il déjeune avec madame et ses enfants. Au moins, ça, c'est 1949. On ne veut pas voir les hommes politiques sur une tribune. On ne veut pas les voir dans leur bureau. C'est trop facile, c'est de la com, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des moments vrais avec eux. Alors, parfois, ils se mettent en scène, parfois, c'est des moments vrais. On court après les moments vrais. Ils sont dans leur rôle de séducteurs. Alors, très souvent, on leur dit non. Non, ça ne nous intéresse pas de vous accompagner. Vous allez encore nous faire de la com. En terminant, vous allez parler à la Chambre de commerce française. Vous allez parler de l'avenir de match. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 65 autres prochaines années? On nous souhaite que d'abord que ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est notre métier. C'est-à-dire qu'on couvre l'actualité. Il n'y a pas de désintérêt pour le métier. Il y a une incertitude sur le papier. Je pense que les gens s'intéressent moins au papier. On le voit dans les trains, dans les avions. Ils ont moins de temps. Regardez, j'ai mon iPad. Vous avez votre iPad. Je pense qu'on est comme match, comme les grandes marques de médias aujourd'hui, dans une phase de transformation. Le papier va rester. De toute façon, d'une certaine manière, pendant des années encore. Mais on a déjà commencé notre transformation numérique. À savoir qu'on est passé de la semaine au moment, à l'instant. Et comment une équipe de journalistes, qui avec cette ambition journalistique qu'on a, comme vous l'a montré cette semaine, comment on arrive à parler à ces gens de façon différente, à différents moments de la journée, avec des papiers qui sont longs, des papiers qui sont courts. Et puis, des petits moments qu'on partage comme ça, parfois à travers le mobile, surtout, qui devient quelque chose d'absolument fondamental pour la stratégie. Et même, vous parlez de nos déversements d'eau usée. Voilà. Au Québec. Merci, Olivier Royan. Merci beaucoup. Merci à vous.